C'est le printemps, c'est le meilleur temps de l'année pour les fans de hockey puisque les séries de la Ligue nationale de hockey sont en cours. L'occasion était belle de parler de para-hockey avec notre collaborateur sport Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour à vous deux. Bonjour. J'ai dit para-hockey en introduction parce qu'effectivement, il faut que ça rentre dans le langage courant. On dit plus hockey sur l'uche. Non, depuis juste avant les Jeux Paralympiques de Pyeongchang, le Comité Paralympique international a changé l'appellation du sport pour mettre para en avant de tous les maux dans lesquels sont la Fédération internationale. Donc, maintenant, c'est le para-hockey. Il faut que ça rentre dans notre vocabulaire. C'est un peu une stratégie ou une tactique marketing pour vendre le... C'est purement marketing. Paralympique, Comité Paralympique international, para-hockey. C'est pour que ça reste dans l'esprit des gens. Ça bouge beaucoup du côté des hockeyeurs de la LNH, on l'a dit. Oui. Mais même si on s'en va vers l'été tranquillement, il y a encore beaucoup de choses à suivre du côté du para-hockey. Les championnats du monde de para-hockey se déroulent présentement. Le premier match du tournoi pour le Canadien qui joue contre les États-Unis. Donc, ça se déroule jusqu'au 4 mai. C'est à Ostrava, en République tchèque. Est-ce qu'il y a de nombreux pays qui sont présents? Bien, on va voir un peu de visuel qui a été fait par le comité organisateur. On voit la Norvège. Il y a le pays de la République tchèque, évidemment, qui est le pays autre. On va voir aussi l'Italie, la Suède, la Corée du Sud, la Norvège, le Canada, les États-Unis. Donc, ça regroupe huit pays. On devine que les prétendants à la médaille d'or sont encore les Canadiens et les Américains. Évidemment, les Canadiens et les États-Unis, ça va être une bataille à deux probablement pour la médaille d'or. La Russie, qui était encore, jusqu'à dernièrement, suspendue à cause de codes dopage, n'a pas pu se qualifier pour les championnats du monde. Donc, ça aurait pu être un troisième pays. Mais ils ne le sont pas là. Donc, médaille d'or, médaille d'argent, Canadiens et États-Unis. On pourrait mettre un petit dollar là-dessus. Je m'aimerais mettre un 10 si j'étais toi. Tu devrais être correct. Pour la médaille de bronze, on va parler probablement de la Corée et de peut-être la Norvège ou l'Italie. Ça dépend. Et on ne peut pas oublier la République tchèque qui est à surveiller à cause du pays autre, évidemment. Pour les adeptes de para-hockey qui ont suivi les derniers Jeux paralympiques, est-ce qu'on peut s'attendre à une performance ou du moins à un résultat meilleur pour le Canada? Bien, le Canada avait passé proche lors des Jeux paralympiques à Pyeongchang. Il menait avec 37 secondes à faire au match. Les États-Unis ont compté le but égalisateur. Ils ont gagné la médaille d'or en prolongation. Là, maintenant, l'équipe canadienne est un petit peu en reconstruction. On parle de six nouveaux joueurs. Il y a quand même trois Québécois sur l'équipe, dont Dominique Larocque, lui qui est le gardien de but, qui est toujours là. Oui. Puis, on a beaucoup de talent en hockey... para-hockey, pardon, au Canada. Donc, on peut s'attendre à quand même une bonne performance. Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises au cours de l'année. La Canadian Tire Cup, qui avait lieu à London au mois de décembre. Les États-Unis ont gagné. Le Canada a fini deuxième. Ils ont échangé... Ils ont joué une série de deux matchs en Coréline... Caroline du Sud, pardon, au mois de mars. Et les deux équipes ont échangé une victoire chacun. Donc, ça va se décider sur la glace. Puis, c'est quand même... Tu sais, on parle d'une reconstruction, mais c'est qu'il faut comprendre que c'était tellement une défaite crève-cœur aux derniers Jeux paralympiques, étant donné qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en fin de carrière. C'était comme la fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait juste au bon moment, puis qui s'est fermée. Peut-être. Mais pour un athlète de para-hockey, la carrière peut quand même être assez longue. Mais on est au début du cycle paralympique. Les prochains Jeux paralympiques d'hiver vont avoir lieu en 2022. Donc, on est au début. Il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de prendre pas nécessairement une retraite, mais peut-être un petit break pour se reposer les muscles, de soigner des blessures. Ils vont peut-être revenir quand ça va être plus proche des Jeux paralympiques. Mais là, c'est le temps d'étudier des nouveaux talents. Puis quelle place le championnat qui va avoir lieu en République tchèque ou en Tchéquie occupe dans le cycle paralympique? Est-ce que c'est comme des joueurs qui vont assurément participer aux paralympiques qui sont là ou ça sert un petit peu de test pour tester les différents talents des différents joueurs? Je pense que les entraîneurs qui sont les mêmes qu'à... À Pyeongchang. À Pyeongchang l'année dernière, il n'y a pas eu de changement. Je pense que c'est une bonne opportunité d'évaluer les talents. Oui. Puis les amener, voir où est-ce qu'ils pourraient nous amener dans quatre ans. Puis, mettons, on a besoin de ramener des vétérans, on pourra le faire, mais c'est le temps de mettre des jeunes joueurs qui ont peut-être 16, 17 ans, de leur donner une expérience internationale, puis de les amener tranquillement vers peut-être une médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Pékin. Il y aura aussi un duel en marge ou dans le cadre, je devrais plutôt dire, du défi sportif à l'aréna Harry Morens entre ces deux grands rivaux que sont le Canada et les États-Unis. Oui. Les spectateurs qui vont se diriger à ce match-là, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à voir? Bien, je pense que ça va être une belle expérience. Il y a peut-être d'autres joueurs qui vont être inclus dans les deux équipes. Oui. Ça reste quand même du bon talent. Puis ce que je voulais mentionner, c'est que si vous voulez suivre les matchs du championnat du monde, ils vont être disponibles sur le... sur ARDS. Oui. En direct, pour tous les matchs de l'équipe canadienne. Et après, si vous voulez en voir plus, tous les autres matchs vont être diffusés sur le site web de ARDS. Même Norvège-Corée, ça va être disponible sur... Donc, un amateur de hockey comme toi, tu vas être servi. Il y a 10 ans, on n'aurait pas dit ça, que tous les matchs du para-hockey, même Corée-Italie, seraient disponibles ici au Québec gratuitement. Là, on a quand même fait des progrès intéressants. Des progrès intéressants. Puis je veux juste mentionner, à Ostrava, l'aréna... Ostrava, c'est la troisième plus grande ville de la République tchèque. L'aréna est la quatrième plus grosse aréna du pays. Donc, c'est comme si le championnat du monde avait lieu dans l'aréna des Flames de Calgary, par exemple. Et ce même aréna-là va organiser les championnats du monde de hockey junior en 2020. Donc, maintenant, le para-hockey a sa place sur l'échiquier mondial. Sur le même stage. Le même stage. Puis pour ceux qui n'en auront pas assez du hockey de la Ligue nationale, comme vous venez de le dire, il va y avoir le para-hockey. Donc, vous pourrez passer vos grandes journées, vous deux qui êtes des grands amateurs de hockey, vos grandes journées devant la télévision à regarder soit du hockey ou du para-hockey. Demain matin, 8 h, Canada, Norvège. On se donne un rendez-vous, Kevin? Sur RDS. Oui. Je vais noter ça. Merci, Dominique. Ça fait plaisir. Au revoir.